A propos du modèle atomique de Bohr, les éléments constitutifs de toutes les substances sont les atomes. Un atome est constitué d'un noyau qui contient des protons et des neutrons autour duquel tournent des électrons. Les électrons sont chargés négativement, les protons sont chargés positivement et les neutrons ne portent pas de charge électrique. La charge électrique d'un électron vaut moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Et la charge électrique d'un proton est exactement opposée. C'est-à-dire plus 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. C'est ça ce qu'on appelle le modèle atomique de Bohr. Niels Bohr était un scientifique danois. Dans un atome, le nombre de protons correspond au nombre d'électrons, comme ici il y a deux protons et deux électrons, de façon qu'un atome est électriquement neutre. Comme les protons se trouvent à l'intérieur du noyau d'un atome, il est très difficile de les séparer de l'atome. En revanche, les électrons sont plus faciles à séparer de l'atome, par exemple par trottement. Et quelle est la taille d'un tel atome ? Le rayon moyen d'un atome est désigné par A, indice 0, et ce rayon s'appelle rayon de Bohr. La valeur numérique du rayon de Bohr est stockée dans la calculette. Au-dessus de la touche 7, nous lisons CONST comme constante, et c'est écrit en jaune, comme la touche SHIFT. Donc, nous cliquons d'abord sur SHIFT, CLICK. Ensuite, sur le 7, CLICK. Nous voyons ici quatre catégories de constantes. Nous choisissons le 3, Atome, nucléaire, constante. Je choisis le 3. Et, à côté du 5, nous voyons apparaître le A, indice 0. Ça, c'est le rayon de Bohr. Donc, nous cliquons sur ce 5. CLICK. Dans le display, on voit apparaître A, indice 0, et la touche égale nous donne cette valeur numérique. Il s'agit à peu près de 5,3 fois 10 exposant moins 11 mètre. Donc, nous écrivons 0, et puis il y a 10 0, ensuite seulement le 5 et puis le 3. C'est donc infiniment petit. D'ailleurs, la calculette peut aussi indiquer la masse d'un électron, la masse d'un proton et la masse d'un neutron. Pour cela, nous faisons de nouveau 5,7, de nouveau le 3, et dans la première ligne, nous voyons masse d'un proton, masse d'un neutron et masse d'un électron. Demandons par exemple la masse d'un électron qui est désignée par le 3. Donc, nous choisissons 3. Au display, nous voyons apparaître masse d'un électron, et la touche égale nous livre cette valeur numérique. Il s'agit à peu près de 9,11 fois 10 exposant moins 31 kg. De nouveau, un nombre très 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 petit. La charge élémentaire 1,6 fois 10 exposant moins 19 est également stockée dans la calculette. Encore une fois, HIF 7. Cette fois-ci, nous choisissons le 2, électromagnétisme constant, 2. et ici, à côté du 3, nous voyons apparaître la charge élémentaire petit e. Donc, nous choisissons le 3. Au display, nous voyons petit e, égal, et effectivement, nous voyons 1,6 fois 10 exposant moins 19 Foulon.